Bonjour monsieur, présentez-vous à Guinée Matem.com Voilà, c'est Diallo Mamed Lamine Soto, forte parole de la coalition des jeunes leaders de l'Axe pour l'appel. Merci de recevoir Guinée Matem.com sur vous. Votre appel au calme sur l'Axe le 22 novembre 2019, appelant justement au calme, semble avoir porté fruit sur le terrain. Et justement, pour commencer, dites-nous, quel sentiment vous anime aujourd'hui ? Voilà, j'ai un sentiment de joie, un sentiment... Je suis très réconforté aujourd'hui, parce que les pays citoyens de Konakry ou de la Guinée sont en train de comprendre qu'il n'y a pas plus que la paix. Donc, le message qu'on a donné le 22 novembre a été perçu par les Guinées, et nous en sommes vraiment très fiers. Et j'incite les Guinées à continuer sur cet élan, parce qu'il n'y a que la paix et le dialogue qui puisse avancer la démocratie. Vous êtes un jeune de l'Axe, est-ce que vous participez aux manifestations appelées par le FNDC ? Non, actuellement, depuis qu'on a pris notre position, nous ne participons plus aux manifestations du FNDC. D'accord. Vous êtes pour ou contre les manifestations appelées actuellement par le FNDC ? Non. Bien que vous ne participez pas, mais est-ce que vous êtes contre ou bien vous êtes pour ces manifestations ? Nous... Nous... Qu'il y ait des modèles de marche, des modèles de manifestations qui ne sont pas émaillés de violence, qui ne sont pas émaillés d'exercions, qui ne sont pas émaillés de barbarie et de tuerie. Vous ne participez pas aux manifestations, vous l'avez dit, mais est-ce que vous ne participez pas à des actions de démobilisation sur le terrain pendant les manifestations du FNDC ? Nous, aujourd'hui, nous tenons tous les Guinéens à égalité. Ils sont tous des citoyens. Donc, quand nous prenons la paix, nous prenons l'accalmie, l'apaisement, nous prenons le dialogue, on ne peut pas participer à n'importe quelle procédure de démobilisation d'une marche du FNDC. Mais ce qui reste clair, nous, nous préférons leur dire que c'est mieux de se retrouver autour de la table, de dialoguer pour trouver un dénouement de crise. En tant qu'intellectuel du jeune de l'Axe, comment analysez-vous la situation actuelle, la situation politique du pays ? Moi, je dirais, la situation, elle est vraiment tendue. Mais c'est ça aussi la démocratie, c'est la compétition, c'est la contradiction. Mais je sais que les Guinéens, ils sont intelligents. On ne va pas atteindre une certaine étape de violence. Je crois que, sous peau, les protagonistes vont se retrouver autour de la table pour discuter et trouver une solution idoine à cette crise qui n'a que trop durée. Quel conseil vous avez à donner aujourd'hui au FNDC pour mieux lutter contre ce projet de nouvelle constitution et du troisième mandat pour le président Alpha Kondi ? Ce que je suggère au FNDC, au Front National pour la Défense de la Constitution, d'user des moyens légaux, d'utiliser toutes les voies de recours, d'utiliser la procédure judiciaire, être en action contre l'État, s'ils sont contre le troisième mandat, mais surçoire un peu à leur stratégie de paralysie de la ville, surçoire un peu aux marches et préférer en tout cas la loi aux manifestations et aux marches. Lamine Soto Diallo, vous êtes un jeune leader de l'Axe, vous participez aux manifestations. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour ou contre le projet de troisième mandat du président Alpha Kondi ? Parce que votre position semble être un peu ambiguë. Reprenez la question. Vous êtes pour ou contre le projet de nouvelle constitution, donc du troisième mandat pour le président Alpha Kondi ? Par rapport à cette question-là, que je trouve déjà très pertinente, mais je parle au nom d'une coalition, donc j'ai des réserves. Donc vous êtes le leader. Et une coalition se met en place parce qu'il y a des idées derrière, il y a des projets. Personnellement, vous êtes pour ou contre le projet de troisième mandat pour le président Alpha Kondi ? J'ai des obligations de réserve. Non, là c'est votre position personnelle, peut-être ? Là, j'ai commencé par parler de ma coalition, donc si c'était personnel, j'allais me prononcer. Mais puisque je parle au nom d'une coalition, je m'abtiens de me prononcer. Oui, aujourd'hui, quelle est votre position ? Vous, Lamine Soto Diallo, beaucoup de jeunes croient en vous. Quelle position vous avez par rapport à ce projet de troisième mandat ? Vous êtes pour ou contre le projet de troisième mandat ? Je suis en train de réfléchir. Jusque-là, vous réfléchissez, il y a des morts. Pendant ce temps, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées pour ce projet. Vous êtes un jeune de l'Axe. Quel conseil vous avez à donner aujourd'hui ? Vous êtes pour ou contre le projet de troisième mandat ? Moi, je dis... Bon, le président Alpha, d'abord, il est pleinement dans ses droits. Et le principe de la légalité le permet jusqu'à date d'être le président de la République. Il est légitime parce qu'il a brillé deux mandats. Donc, moi, je dis, c'est encore tôt de se prononcer sur l'idée du troisième mandat. Quelque chose comme ça, en tout cas. C'est encore tôt pour se prononcer. Pendant ce temps, le président de la République a annoncé le projet de nouvelle constitution, du référendum, donc, et un projet qu'on sait si ça marche. Le projet permettrait au chef de l'État de se présenter au-delà de 2020. Et donc, vous, en tant que jeune leader de l'Axe, est-ce que vous êtes aujourd'hui favorable à un troisième mandat pour le président Alpha Kondi ? Donc, par rapport au troisième mandat, je suis vraiment indécis. Mais ce qui reste clair, s'il parle de référendum, c'est reconnu en démocratie. S'il parle d'amendement de la constitution, c'est reconnu en démocratie. Donc, si les lois guinéens lui permettent d'aller vers un troisième mandat, je vais avec lui. Si les lois guinéens lui permettent d'aller vers un référendum, je veux ainsi. Si les lois guinéens lui permettent d'aller vers une nouvelle constitution, je trouve que c'est légal. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez été acheté par le pouvoir ? Voilà, je sais, bon, ici, on a un conflit intergénérationnel que je vais appeler, que je vais dire. Généralement, il y a des transhumants, il y a des mutations, il y a des retournements de veste. Ceux qui sont en train, aujourd'hui, de taxer les gens de vendu ou d'acheter, ils étaient dans un régime, je vais l'appeler dictatorial, de l'ancien comté. Après, ils ont cherché une licence pour avoir un parti politique et ils disent que les gens sont vendus. Nous, on est loin d'être vendus. Si on était vendus, on allait porter les casquettes du RPG. Si on était vendus, on n'allait pas, on est l'apaisement ou le dialogue, on allait porter la casquette d'un troisième mandat, d'une nouvelle constitution, d'un référendum. Donc, nous, on est loin d'être vendus, on a la vertu républicaine en nous et nous sommes dans une démarche citoyenne. C'est vrai que ce n'est pas très bien vu aujourd'hui quand tu parles de paix. Les gens préfèrent, je ne sais pas, que tu parles de guerre ou je ne sais quoi, que tu parles de violence ou de barbarie. Donc, nous parlons de paix, nous parlons d'un apaisement, nous parlons d'une stabilité, d'une tranquillité à l'ordre social pour la Guinée. Donc, nous sommes loin d'être vendus. Et donc, vous prenez la paix sur l'axe. Et il n'a jamais été question d'une question de nouvelle constitution ou de troisième mandat dans vos débats, dans vos échanges entre jeunes de l'axe, de membres de votre coalition ? Non, non. Je vous ramène à la déclaration qu'on a tenue le 22 novembre, le point de presse qu'on a animée. Nous, on a invité tout le monde. On a invité le FNDC, on a invité la mouvance, la mouvance présidentielle. La société civile a joué le profil bas et se retrouvait pour un dénouement de crise. Il n'en a jamais été question de nouvelle constitution, de troisième mandat. Sauf que, jusque-là, vous n'avez pas accepté de répondre à la question, c'est eu ou non, vous êtes favorable à un troisième mandat pour le chef de l'État ? Il y a des réserves. Les obligations de réserve sont reconnues à un citoyen. Vous avez un dernier mot, peut-être que c'est la fin de cet entretien ? Donc, c'est que moi, je pourrais dire à tous mes frères et sœurs de l'axe, c'est d'être conscients dans cette crise et vraiment de jouer à la calme. C'est vrai, les manifestations, elles sont permises à la République de Guinée, les marques sont permises à la République de Guinée, mais il faut le faire dans les règles de l'art, tout en respectant la loi. Donc, pour éviter qu'il y ait encore des Guinéens qui sont tombés parce qu'on a enregistré trop de victimes et vraiment, je suis vraiment désolé, c'est déplorable pour les jeunes de l'art que chaque fois qu'il y a une manifestation, ce sont eux qui paient le pot cassé. Donc, nous devons être conscients, nous devons nous retrouver, discuter pour voir comment il faut vraiment apaiser cette bretelle qui est la route Le Prince qui nous prête très chère. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci.